Salut et bienvenue dans cette vidéo sur l'énergie potentielle élastique des ressorts. Donc la situation qu'on va étudier est la suivante. On imagine un ressort accroché à un mur, ici à gauche. Ce ressort bien sûr est posé sans frottement sur un sol horizontal. Et donc par rapport à la position de repos, qui est ici, là je la souligne en rouge, on a compressé le ressort vers la gauche d'une distance x. Pour des raisons de signes, on va ici considérer que x est positif vers la gauche, par rapport au zéro initial ici, et négatif vers la droite. Donc si je rappelle la loi de Hooke, la loi qui nous décrit la force de rappel du ressort, c'est f qui est égale à moins k, donc k c'est la constante de raideur du ressort, fois x, donc x c'est le déplacement, la compression de ce ressort. Et donc lorsqu'on est à l'état d'équilibre, c'est-à-dire que le ressort est immobile, il y a en fait la force de rappel du ressort, moins kx, qui est égale à l'opposé de la force de compression qu'on applique sur ce ressort. Donc on peut se demander maintenant, quelle est l'allure de la courbe de la force de compression, fc, donc je vais la tracer dans ce graphe en bas, en fonction de la distance de compression x. Alors je rappelle qu'ici, avec les conventions qu'on a choisies, on a choisi x positif vers la gauche, avec le zéro qui est à l'état de ressort non compressé, on a la force de rappel f égale moins kx, avec x qui devient positif vers la gauche, la force de rappel est bien orientée vers la droite lorsqu'on comprime le ressort, et donc la force de compression kx, puisque x est positif et k est bien sûr positif, est elle orientée vers la gauche. Donc si on revient au graphe de cette force de compression, fc, en fonction de la distance de compression x, donc on a une origine ici sur le graphe qui est zéro, c'est-à-dire que si j'applique une force nulle, à ce moment-là, je vais comprimer de zéro mètre, donc on a un premier point qui est aux coordonnées 0,0. Après, si on imagine que je comprime de manière infinitésimale, c'est-à-dire que je vais mettre une force vraiment très faible, et bien à ce moment-là, le déplacement sera lui aussi extrêmement faible. Donc on peut imaginer un point tout près de l'origine du repère, ici. Par contre ensuite, si je déplace de 1 mètre, on va mettre 1 mètre ici, donc ça peut par exemple nous amener, mettons, jusqu'ici, 1 mètre, donc si je comprime le ressort de 1 mètre, quelle force de compression je dois appliquer pour le maintenir dans cette position de 1 mètre ? Fc, on a vu que c'est égal à k fois x, si x vaut 1 mètre, ça veut simplement dire que la force de compression vaut k. Donc on a un point, ici, 1 mètre, une force de compression de k. Si maintenant je veux déplacer le ressort de 2 mètre, donc on va arriver ici à 2 mètre, et quelle est la force que je dois appliquer ? Si x vaut 2, à ce moment-là, la force de compression vaut 2 k. Donc ça va nous faire un point quelque part par là, ici, à une hauteur de 2 k. Donc là, je pense que tu commences bien à comprendre que, en fait, il y a proportionnalité entre la force de compression, Fc, et la distance sur laquelle on comprime ce ressort, x, et que le facteur de proportionnalité, c'est k. Et donc, en fait, ce graphe de la force de compression en fonction de la distance par rapport à l'origine au repos du ressort, donc en fonction de x, c'est une droite que je vais dessiner ici. Là, voilà. Donc chaque fois que je veux comprimer un peu plus le ressort, donc chaque fois que je veux augmenter cette valeur de x, donc que je vais comprimer le ressort vers la gauche, et bien on va avoir une force qui, proportionnellement, sera un peu plus grande. Donc si je veux comprimer mon ressort de 2 mètres vers la gauche, il faut que j'applique une force de 2 k. Donc je peux appliquer une force qui va augmenter progressivement jusqu'à la valeur 2 k, ou je peux appliquer une force de compression de 2 k directement, auquel cas, l'accélération, le ressort va se comprimer beaucoup plus vite, mais on arrivera, bien sûr, au même état d'équilibre à 2 mètres. Donc quelle est la pente de cette courbe en vert ici ? Donc pour rappel, la pente, c'est égal à delta y, donc la variation de l'axe des ordonnées sur la variation de l'axe des x. Donc par exemple, ici, si je regarde ce qui se passe entre ce point et ce point, donc je passe de k à 2 k, donc la variation selon y, c'est k, et je suis passé de 1 mètre à 2 mètres, donc la variation, c'est 1, k divisé par 1, donc la pente, c'est bien k. Donc on a une droite de pente k. Donc on peut se poser la question, quel travail j'ai dû appliquer pour arriver à comprimer le ressort jusqu'à une certaine valeur, mettons, on va l'appeler x1. Donc on sait que le travail s'exprime, donc W, on l'écrit comme le produit de la force dans la direction de déplacement, fois le déplacement, on va appeler D pour la distance. Donc si je déplace un tout petit peu, par exemple, ici, mon ressort vers la gauche, et je le comprime très légèrement, quelle force j'ai dû appliquer ? J'ai dû appliquer une force très petite qu'on peut lire ici sur l'axe à gauche. Donc je vais colorier cette surface, puisque ce produit de force appliquée x distance, c'est exactement le travail qu'on a dû appliquer, qu'on a dû fournir au système pour arriver dans cet état de compression. Si je continue ce raisonnement, donc pour comprimer légèrement plus ce ressort, j'ai dû appliquer une force légèrement plus forte, et donc le travail supplémentaire, c'est toujours ce produit force x distance, et donc ça correspond à l'air que je marque ici en orange. On peut continuer le raisonnement, je comprime encore un peu plus, voilà le travail que je dois fournir, c'est ce rectangle, cette fois colorié en bleu. Si je veux aller jusqu'à 1 mètre, je rajoute bien sûr un travail supplémentaire, voilà, c'est ici mon rectangle colorié en jaune. Ok, donc là je crois que tu commences à bien comprendre le raisonnement, et donc en fait, le travail que j'applique pour arriver à un point de compression donné, c'est la somme de l'air de tous ces rectangles, c'est-à-dire que c'est l'air sous la courbe, l'air compris entre la droite fc en fonction de x, et l'axe des abscisses. Donc tout ça, ça découle simplement du fait que la hauteur du rectangle, c'est la force, et la largeur, c'est la distance de compression, ce qui revient à écrire cette formule, travail égale force fois distance. Et donc en fait, on voit que si on somme tous ces rectangles, on obtient bien l'air sous la courbe, bien sûr c'est une approximation, la valeur exacte serait le cas limite dans lequel on aurait une infinité de rectangles, de largeur qui tend vers 0. Et ça, c'est ce qu'on appelle en fait le calcul intégral. Alors si le mot calcul intégral, ça paraît être un gros mot pour toi, pas de problème, on n'a pas forcément besoin ici, si tu ne l'as pas encore vu en maths. Ce qu'il faut retenir, c'est que le travail qu'on applique, c'est l'air qui est sous la courbe, et cet air, on peut la calculer dans une première approximation, comme la somme des rectangles que j'ai dessiné ici. Donc si on revient à notre compression jusqu'à la valeur x1, donc quel est le travail qu'on a appliqué pour comprimer jusqu'ici ? Et bien simplement, le travail, on vient de le dire, l'air sous la courbe, c'est-à-dire en fait l'air de ce triangle. Donc on a le point 0, le point x1, ce point est sur la courbe, donc on connaît ses coordonnées, ses coordonnées c'est x1, et en ordonnées on est simplement à x1 fois k, donc x1k. Donc du coup, si je calcule l'air de ce triangle ici, je vais assurer la partie, voilà, donc l'air de ce grand triangle, et bien ça va être tout simplement 1,5 de la base, donc la base c'est x1, fois la hauteur, donc c'est fois kx1, et divisé par 2 pour l'air du triangle, ce qui donne bien 1,5 de kx1 au carré. Donc si jamais tu as déjà vu les intégrales, on peut retrouver effectivement cette valeur en prenant l'intégrale de kx dx, bien sûr, entre 0 et x1. Et donc pour comprimer notre ressort jusqu'à la valeur x1, on a dû fournir un travail 1,5 de k fois x1 au carré, et donc cette valeur, ce travail en fait, c'est exactement l'énergie potentielle qui est emmagasinée dans notre ressort, c'est ce qu'on appelle l'énergie potentielle élastique. Alors ce qu'il faut bien retenir, donc je vais le réécrire ici en haut à gauche, c'est que le travail qu'on fournit au système, l'énergie qu'on met dans le système en comprimant ou en étirant d'ailleurs le ressort, on la retrouve intégralement sous forme d'énergie potentielle, on va la noter EPE pour énergie potentielle élastique, et son expression c'est 1,5 de kx au carré, donc avec k la constante de Raider, et x bien sûr le déplacement de l'extrémité du ressort. Donc ça c'est la formule à retenir, l'énergie potentielle élastique dans un ressort qui est comprimé ou étiré, c'est 1,5 de kx au carré. Donc on voit d'ailleurs que si le ressort n'est ni comprimé ni étiré, x vaut 0 puisque c'est l'origine, dans ce cas là il n'y a pas d'énergie potentielle élastique. Donc on peut prendre un exemple particulier, si par exemple on a la constante de Raider qui vaut 10, k égale 10, et qu'on comprime ce ressort sur une distance de 5 mètres, quelle est son énergie potentielle élastique ? A ce moment là, on a EPE qui est égal à 1,5 de la constante, donc 10, fois la distance au carré, fois 5 au carré, ce qui fait donc 5 fois 25, donc 125 joules. Et donc une fois qu'on a bien compris tout ça, et bien on est prêt pour attaquer les exercices sur les ressorts, et c'est ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo. Donc je te dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501